En ce jour de l'Épiphanie, j'ai retenu, bien sûr, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous invite à chanter dans Louanges et prières, le cantique numéro 111, « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » Le cantique numéro 111. « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Elle est au ciel cette brillante étoile ? » « Elle est étonnée de vrais adorateurs, de qui la foi sur le Christ est fondée ? » « Ils ont trouvé le perso du Messie ? » « Dans une grèche, un enfant ignoré ? » « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Quelle est au ciel cette brillante étoile ? » « Comme l'enfant reçoit le pain ? » L'oiseau reçoit l'espace avec le grain Comme l'ami reçoit l'ami Comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil Comme le sol reçoit la semence Comme la sève monte aux branches et porte fruit Donne-nous Seigneur d'accueillir ta parole O Jezu, l'arrivée, O Jezu, l'arrivée Des Vaters mit, das Nuhe füllt Ist trommelaut, der Griebe reich O Samen, der Eschen, Boden bleich Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Des hommes venus d'ailleurs, des païens, étrangers au peuple de l'Alliance. Mais des mages, il en est finalement souvent question dans la Bible. Et on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient présentés sous un jour très favorable. Voilà des hommes qui interprètent les rêves, qui accomplissent des prodiges. Ils sont un peu sorciers, un peu devins, inlassablement, et ils scrutent les étoiles et les astres. Leur art est un mélange fréquent dans l'Antiquité d'astrologie et d'astronomie. Il s'agit en effet d'établir une géographie du ciel, de repérer les constellations, mais aussi de les lire comme autant d'annonces, comme autant de présages, dans la croyance que les grands luminaires sont des êtres divins qui peuvent commander et influencer le destin des hommes. Ces mages, ils sont un peu scientifiques et un peu charlatans. Voilà donc le genre de personnage qui est mis en scène aujourd'hui. C'est en quelque sorte le matin des magiciens, des voyants et des dix heures de bonne aventure. Oui, ils cherchaient à lire dans les étoiles la destinée de chacun. Et ils espéraient peut-être ainsi percer les secrets, les énigmes de l'histoire. On comprend alors que l'apparition soudaine d'une étoile en Orient est suscitée à leurs yeux plus que de l'intérêt. Car à l'époque, voyez-vous, on croyait que la naissance d'un grand personnage était marquée de signes célestes. Comme pour présager un avenir important et saluer un destin hors du commun. Napoléon Bonaparte lui-même se plaisait à parler de son étoile. Alors, lorsqu'une étoile particulièrement brillante et jamais observée auparavant se mit à briller au firmament, j'imagine que les mages durent se perdre en conjectures passionnées. Les explications ont dû y aller bon train. Pour les uns, c'était une comète. Pour d'autres, la conjonction de Jupiter et de Vénus. Que sais-je, que sais-je encore. Et peut-être même que l'un d'entre eux s'est souvenu d'une de ses lectures. Une obscure prédiction des temps anciens consignés dans les Écritures juives. Souvenez-vous, au Livre des Nombres, l'histoire de Balaam, l'homme au regard pénétrant. Un mage, lui aussi. Il se trouve qu'il est convoqué par Balak, le roi de Moab, pour maudire les fils d'Israël. Mais voilà, il ne peut pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui a parlé au cœur et il ne peut que bénir. Rappelé plusieurs fois par son maître, il ne parvient toujours pas à maudire. Au contraire, son chant s'élève si pur qu'il parvient jusqu'à nous. Et voilà qu'il dit, je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Oui, l'oracle de Balaam annonce l'étoile de la rédemption. Celle qui un jour se lèvera sur ceux qui gisent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette étoile marquera l'ouverture de l'ère messianique. Oui, une étoile naîtra et voilà qu'une étoile est née. Alors il est bien possible que les mages se soient dit que la prophétie était en train de s'accomplir sous leurs yeux. Jamais pareille étoile n'avait été repérée. Ce roi devait être réellement exceptionnel. Mais on le sait bien, c'est même le béabat de la méthode expérimentale, une hypothèse ne vaut que d'être vérifiée. Alors, n'y tenant plus, les mages décidèrent d'entreprendre le voyage vers la Judée pour aller voir celui qui venait de naître. Il fallait partir à la recherche de celui qui serait peut-être la nouvelle star. Mais à dire vrai, sans en être sans doute conscient, ces personnages viennent de retrouver deux affirmations bibliques. La première, au commencement, c'était le quatrième jour. Dieu a créé dans le ciel des astres, des grands luminaires, pour qu'ils servent de signes, pour marquer les jours et les années, pour indiquer les fêtes, littéralement, pour marquer les rendez-vous. Eh bien, les mages ne veulent pas rater le rendez-vous. Ce qu'ils cherchent dans le ciel, ils n'en savent trop rien au juste. Mais en tout cas, ils sont travaillés par la quête de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis, ils renouent avec une deuxième affirmation de la Bible. À savoir que, finalement, on ne s'approche jamais des choses d'en haut par pur désir de science ou de maîtrise. Hubert Riefs, l'astrophysicien, le rappelait encore il y a quelques jours dans un grand quotidien en déclarant « L'histoire de l'univers est l'histoire de chacun d'entre nous ». Les astres, si éloignés soient-ils, renvoient toujours à des personnes. Il y a, peut-être, un accord mystérieux entre le cosmos et l'être humain. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? » C'était déjà la question posée à Dieu par le psalmiste. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, en contemplant cette étoile, les mages se sont engagés sur la piste d'un fils d'homme, d'un fils de roi. Où ils sont partis en suivant l'étoile au grand large, et sur leur chemin, ils font étape à Jérusalem, dans ce pays de Judée. Où il était normal que leurs recherches les conduisient là, au pays des enfants de Jacob, le peuple de la promesse. Et il était également légitime de penser qu'Hérode pouvait être le père de l'enfant destiné à inaugurer un règne de justice et de paix. Mais, en fait, les mages trouvèrent à Jérusalem un roi plutôt mal luné, dépité d'apprendre une telle nouvelle. Heureusement, les spécialistes de la religion, les théologiens de l'époque, les grands prêtres et les scribes, purent les orienter vers Bethléem, conformément aux Écritures, puisque dans le Saint-Livre, il est attesté que c'est à Bethléem que doit naître le Messie. Oui, blessés à leurs propres ressources, en dépit de toute leur bonne volonté, de la droiture de leur caractère, en dépit des lumières, de leurs raisons, peut-être les mages ne seraient-ils jamais parvenus au but. Mais voilà que la parole de Dieu les rejoint. Et par la bouche du prophète Miché, il leur est donné d'arriver en suivant l'étoile au lieu où repose l'enfant avec sa mère. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'opposé, Hérode et ses conseillers religieux sont troublés. Ils connaissent les Écritures à la lettre, mais cela ne change rien pour eux. Ils ne bougeront pas. La prophétie, la prophétie de Miché, les réduite à l'état d'information, utile pour gérer le pouvoir et ses crises. L'appartenance à Dieu, voyez-vous, n'est jamais vraiment ce que l'on croit. Hérode, le roi des Juifs, ne pense qu'à tuer et qu'à maintenir sa tyrannie, avec la complicité d'ailleurs des spécialistes de la Bible. En revanche, des païens, des païens aux sciences plus que douteuses, arrivent à Bethléem et ce sont eux qui contribuent à manifester le roi des rois. Alors, frères et sœurs, ce conte, cette petite légende, prend une dimension nouvelle. L'être humain est en quête, mais c'est un autre qui lui donne la réponse. Les mages, ces païens, ils ont soif de vérité. Ils la pressentent, ils se mettent en route pour l'atteindre, prennent des risques, ils s'informent, ils n'épargnent pas leurs efforts pour la trouver. Ils incarnent finalement tous ces êtres humains en quête de sens à donner à la vie. La vie est la vérité, précisément. Quand enfin ils les trouvent, conduits par l'étoile, ils s'en réjouissent, comme de ce qui est donné par pure grâce. Prosternés devant l'enfant, les mages sont au bon endroit, au bon moment, et ils nous y emmènent. Bien plus encore. Ces mages se mettent à prophétiser. Une trentaine d'années avant que Jésus n'entre dans son règne, ils annoncent déjà ce que le terme de l'Évangile proclamera à la face du monde, Jésus est bien roi à Jérusalem. Ceux qui détiennent le pouvoir politique et religieux, Hérode, les prêtres, les scribes, iront même jusqu'à mettre ce titre au-dessus de sa croix, cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Alors voyez-vous, chers amis, on peut dire que les mages forment le détachement précurseur de l'Évangile. Et depuis la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, c'est désormais la même question qui se pose, la même question que nous posent tous ceux qui sont en quête de vérité. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Où est celui qui peut nous combler d'une joie à nul autre pareil ? A cette question, il n'est pas de réponse évidente. Certes, nous avons pour nous aider le témoignage de l'Écriture. Nous avons le ciel étoilé qui chante la gloire du Créateur. Nous avons la voix de nos rêves et l'appel de notre conscience. Nous avons encore la beauté du monde et la souffrance des hommes. car à ceux qui le cherchent finalement, tout parle de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Avant toute autre chose, quand on a décidé de trouver une réponse à cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Il faut, comme les mages, faire ses bagages et se mettre en route. Il faut accepter de se déplacer, de se laisser déplacer. Et nous ne connaissons pas plus que le bout du chemin. Nous ne savons pas où pourra nous conduire cette quête de Dieu, mais nous savons qu'il faut se lever et partir. Alors, frères et sœurs, en ce début d'année, je vous invite au pèlerinage et je vous souhaite bonne route. L'étoile de la grâce, elle est là, elle est née, elle est là pour vous conduire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !